... Jeter un regard un peu neuf sur la société de cette époque-là. Chez Villard, cette présentation de la société sera plutôt mondaine. Ça sera les grands salons, ça sera les grands collectionneurs, ça sera les grands musiciens. Ça sera vraiment une partie de cette société-là. Chez Bonnard, ça sera plus intime comme présentation. La mondanité, mais dans son intimité. Je dirais que là, l'histoire fait partie de l'histoire de l'art. Ils s'inspirent de ce qu'ils vivent, ils s'inspirent de leur environnement. Ce ne sont pas des gens qui vont inventer des choses. Ce sont des gens qui vont s'imprégner des gens qu'ils vont rencontrer, de leur famille, de personnalités de l'époque comme Missia, par exemple. Ce sont des témoignages d'une société, mais d'une société importante. Missia, c'était une faiseuse artiste, c'était vraiment elle-même une pianiste qui, grâce à sa fortune due à des mariages, je dirais, en tout cas riches, elle a pu nourrir des gens, faire connaître énormément, des gens comme Cocteau, comme Colette, comme Coco Chanel. Donc grâce à cette femme-là, on a quand même des grands noms qui ont pu percer. Bonnard a illustré, a travaillé pour la revue blanche, qui était donc une revue qui appartenait au mari de Missia. Et c'est la raison pour laquelle il va travailler pour la revue blanche. Il va rencontrer tout ce groupement d'artistes qui sont les nabis, à cette époque-là. Les nabis, c'était un regroupement d'artistes. On ne parle pas de nabis, ce n'est pas un groupe d'artistes, ce n'est pas un mouvement. Ce sont des gens qui travaillaient ensemble, mais qui se posaient les mêmes questions sur ce que devait être l'art. À quoi sert l'art ? Et ce qui en est ressorti principalement dans les grandes lignes, c'est que l'art, c'est avant tout quelque chose qui doit être démocratique. C'est quelque chose qui doit être vu par tous. Et c'est pour cela que les nabis vont travailler sur des affiches, principalement. Ils vont se mettre aussi à faire des décors. Ils vont aussi travailler sur des images. Ils vont aussi peindre sur des meubles, sans que les gens entrent dans les musées, parce que les gens n'entraient pas tous dans les musées. Les musées n'étaient pas très fréquentés à l'époque. Ils étaient fréquentés que par une certaine société, mais pas par tous. Mais ils considéraient que si on sortait les œuvres des musées, on avait plus de chances d'être vus par tous. Et ça, Bonnard n'était pas nabis, mais c'est ce qui lui a plu chez les nabis. C'est cette démocratisation. Et à cette époque-là, les moyens de se rencontrer devenaient importants. Il y a la revue blanche, qui sera donc une revue et un moyen de se rencontrer. Il y aura aussi le salon des sangs. Pareil, ça sera aussi des bonnes opportunités pour se rencontrer. Et pour échanger sur ce que doit être là, et leur propre vision de ce qu'était la société à cette époque-là. Donc, cette collection-là est principalement constituée par une grande collectionneur de l'époque, qui était Marcy Rivière, qui avait cette conscience de ce qu'était la collection. Elle habitait la vie des gens, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ces gens-là, l'art n'était pas que esthétique. C'était quelque chose qui devait faire partie de la vie des gens. D'où cette idée de décor. Cette idée de remplir un espace dans lequel on vit. Bonnard, comme Matisse, comme Villard, se prêtait des œuvres. Ils se prêtaient des œuvres en se disant « Tiens, prête, vis là-dedans, vis avec cette œuvre-là et tu me diras ce que tu en penses. » Il y a comme ça des interactions entre ce que l'on produit, ce que l'on fait et de sa propre vie. Et ça, c'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de traiter l'art à cette époque-là. On n'est plus du tout dans l'esthétisme. D'ailleurs, Bonnard, quand on lui disait que c'était beau ce qu'il faisait, de Colère, il déchirait tout le monde. C'était comme ça qu'il fonctionnait. C'est une autre façon de voir les choses. C'est en ça que, même si c'était des peintures assez, des sujets qui semblaient assez banal, la représentation de la vie des gens, ça peut sembler banal. Le fond du problème était beaucoup plus important que ça. C'est pour ça qu'il faut regarder Bonnard, il faut prendre son temps et creuser, voir ce qu'il est dit sous l'image. Parce qu'il mettait du temps. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui revenait beaucoup, et il mettait beaucoup de sens dans ce qu'il produisait. C'est pour ça qu'il y a des sujets qui sortent du cadre. Donc vous avez systématiquement des sujets qui sortent du cadre. Vous avez des petites choses comme ça, des décadrages et des hors-cabres, et des gros plans qui sont assez caractéristiques de ces deux artistes-là. Parfois, Bonnard va même représenter des tableaux dans lesquels il n'y a plus le sujet. Le sujet est en train de sortir de la toile, comme si la photo était ratée, comme si le sujet avait bougé et il sortait du cadre. Parce que pour Bonnard, le cadre n'est pas une limite à l'histoire. Il tient compte du regard au spectateur. Il centre, il descendre, il sort du champ. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voyait pas à cette époque-là. Et que Bonnard vraiment va découvrir. Le modèle doit être vivant. C'est quelqu'un qui ne demandait jamais à ses modèles de poser. Il ne posait pas. Ce qu'il peignait, c'était l'instant. C'était le moment, le moment actif. Quelqu'un qui se peigne, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui fait sa toilette. Quelqu'un qui fait autre chose que de regarder le peintre. Ce ne sont pas des portraits. Le modèle ne regarde pas le peintre. Alors, soit la famille, soit les amis, soit les proches. Sistématiquement, c'est comme ça. Et quand il voyait le retour des grands chapeaux, il disait, oh là là. Toujours Marthe de profil. Il ne la peint jamais de face. On ne voit jamais ses yeux. Elle est toujours de profil. Elle refuse de le poser. Elle ne pose pas et elle ne regarde pas le peintre. Qu'est-ce que c'est le mariage ? Son mariage à une marthe. A la suite de quoi, Renée va se suicider. Parce qu'elle n'acceptera pas ce mariage-là. Malheureusement, c'est leur couple, c'est leur vie. Mais ces deux femmes-là hantent complètement sa production. Ces femmes-là, on voit très bien lorsqu'ils représentent Renée et Marthe dans ses peintures. L'une, c'est son soleil. L'autre, c'est son essence. Elles sont là. Et quand Marthe décèdera, il continuera la peindre. Elle hante encore sa toile. On voit une silhouette sur le côté et c'est Marthe. Il a vraiment besoin d'elle. Mais d'elle en tant que modèle. C'est l'essence de sa vie. Et la mer. Mais la mer comme motif, comme motif pictural. Pas comme support sur lequel on pose des bateaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment long. Ça intéresse Bonnard parce que c'est quelque chose de doux, de transparent. Ça déforme, ça transforme, ça permet de passer à la lumière. C'est une matière très riche. Et donc, Bonnard va s'intéresser à l'eau. Il va se mettre à peindre dans des marines. Mais rien qu'avec, rien que l'eau, la présence de l'eau est importante. Parce qu'elle renvoie à la Méditerranée comme elle renvoie au bain de mar. C'est une matière vivante. Lui-là, on décorait justement ce fameux grand délit qui était un café. Et ce qu'il a proposé, c'est une représentation de la salle du café lui-même. Donc il peint en fait, il décore la salle en payant les clients du grand délit. Bonnard construisé, bon, même si on a l'impression d'un grand fouillis, c'est quelque chose qui est très construit. Vous avez par exemple un premier centre ici. Traiter le centre et renvoyer toujours à l'extérieur. L'extérieur, le hors champ est important. Regardez, cette forme-là correspond exactement à la forme générale du tableau. Il crée systématiquement un lien entre le centre du tableau et la périphérie. Le projet, le tableau, est traité dans sa globalité, au milieu comme hors champ. Ensuite, vous avez ce centre-là, qui est un centre chromatique, et ce jaune qui fait signal dans la toile. Le jaune, c'est comme le rouge, c'est une couleur que l'on voit, qui attire le regard. Et puis, il y a un autre centre qui est sur toutes les lignes de construction, toutes les perspectives. Il y a des trois rouges. Donc, vous avez trois centres, les uns sur les autres. Et puis, vous avez ce dans V, là, qui permet de décrire à la fois le premier plan, comme un rideau de théâtre qui s'ouvre sur le spectacle. Le spectacle commence et le paysage qui est démarré.